Bonjour mon nom est Julia Nguyen et aujourd'hui je vais vous montrer et expliquer le volet Construct sur Fusion 360. Il y a plusieurs aspects utiles dans ce volet. Il vous permettra entre autres à dessiner sur une surface courbée et créer d'autres surfaces. Donc d'abord nous avions les surfaces et entre autres Offset Plane qui est une surface où nous pouvions dessiner et extrude et etc. Donc Offset Plane entre autres plan décalé. Lorsque je choisis cette fonction je peux sélectionner une surface et cela va me créer une surface qui sera décalée entre autres. Et voilà. Dessus nous voulions dessiner. Je vais vous montrer, je vais créer un rectangle. Et voilà. Très utile. Puis c'est pas un site ou des surfaces mais il y en a des différentes manières. Entre autres Plane at an angle. Avec celui-là qui est plan à l'angle nous sélectionnons un bord et puis un degré. Donc je peux le faire incliné à un petit angle U ou bien un angle à 90 degrés et etc. Puis nous avions Tangent Plane. Avec ce plan je peux sélectionner une face courbée et avec celle-ci nous aurions une autre face et nous pouvions aussi sélectionner notre degré. Ici je vais vous montrer comment dessiner sur une face courbée. Donc je vais créer un rectangle. Comme ceci. Et puis vous voudriez select split face. Je vais choisir la face que j'aimerais split. Et mon tool. qui est la surface comme j'ai écrit. Vous voulez choisir closest point. Car je crois pas que vous voudriez faire split with surface. Closest point. Et voilà. C'est terminé. C'est terminé. Puis nous avions Mid Plane. Mi Plan. Entre autres vous pouvez choisir deux plans qui sont face à face. Et cela vous créera une surface au milieu. Comme ceci. Et puis nous avions Plane Through Two Edges. Entre autres, plan à travers deux bords. Nous pouvions sélectionner. Nous pouvions sélectionner 2 edges. Exemple. Je vais choisir. Lui et lui. Et voilà. Cela fait une belle surface. Diagonale. Puis nous avions Plane Through Three Points. Plan à travers trois points. Si je sélectionne ce point, ce point et ce point. Donc nous aurions une surface comme ça. Et puis, nous avions Plane Tangent To Face At Point. Donc, ici, nous pouvions... Qu'est-ce que je fais là ? Ok, oui, oui, c'est ça. Ok, d'accord. Oui. Donc ici, c'est la même chose. C'est pas mal la même chose que celle qui dit Tangent Plane. C'est juste que celui-là, nous pouvions choisir où exactement nous voulions sur notre surface courbée. Par exemple, je veux exactement à ce point et le faire exactement à ce point. Ou bien si je veux exactement, exactement, exactement à ce point. Il sera courbé pour toucher ce point-là. Puis nous avions Plane Along Path. Voilà. Ici, c'est une plane qui sera au long du chemin. Vous pouvez vous en servir pour dessiner et tout. Et prenez compte que la distance ici, c'est en fait une proportion. Donc ici, c'est 1. Et si je reviens ici, ce sera 0. Donc nous avions terminé pour les planes. Maintenant, commençons les axes. Donc, ces axes du volet Construct, ils servent surtout à créer d'autres fonctions utiles comme Plane Angle. Ouais. Donc, si je choisis axe à travers cylindre ou cône, et je choisis cette surface par exemple, nous aurions notre axe ici. Et puis, Plane Angle comme je l'ai mentionné avant, si je choisis cet axe, j'aurai donc une surface qui sera à travers le cylindre. Et puis, nous avions Axis Perpendicular at Point. Donc ici, cet axe sera perpendiculaire à n'importe quelle plane ou autre surface. Donc, je peux vraiment choisir où je le veux. Si il n'y a aucune limite. Vraiment. D'accord. Et puis, nous avions... Axe... Euh... Blah, 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 blah. Threw two planes. Celle-ci... Celle-ci... Ah, ça j'ai bien écrit. Ok. Celle-ci, par exemple, je veux ici. Et celle-là. Donc, où ces deux surfaces se rencontront, il y aura mon axe. Par la suite, nous avions... Axe à travers deux points. Très utile aussi. Exemple, si je veux une minuscule axe, ici. Voilà. Ok. Par la suite, nous avions... Axe à travers... Le bord. Euh... Exemple, si je faisais... Celui-là. Ou bien... Celui-là. Ou bien... Celui-là. Ou bien... Il écrira mon axe. Ensuite, nous savions... L'axe... Euh... Perpendiculaire de face au point. Ça, c'est la même chose que... Axe perpendiculaire au point. C'est juste que celui-là, nous pouvions vraiment sélectionner où on le veut. Donc, si je fais un sketch vite-vite... Ok. Et puis, je sélectionne cette fonction-là. Je vais choisir, par exemple, cette surface. Et je le veux à ce point. Et puis, il va me faire... Mon axe perpendiculaire à la surface sur ce point. Par la suite, nous avions... Les points. Donc, point at vertex. Point au sommet. Cela permet de créer nos points. Euh... On peut s'en servir aussi pour les sketches. Et... Euh... Sur les objets qu'on a déjà construits. Puis, nous avions... Point through two edges. Même fonction, je choisis celui-là et celui-là, par exemple. Et il me créera mon point là. Ou bien, si je choisis, par exemple... Ce bord-là et ce bord-là, mon point sera dans les heures. Seul au monde. Ok. Puis, nous avions... Point through three planes. Donc, point à travers trois planes. Si je sélectionne lui et lui. Et lui, par exemple. Est-ce que ça marche ? Non. Non. Attendez. Attendez. Je vais choisir lui, lui et lui. Donc, mon point sera... Là. Où les trois surfaces se touchent. Par la suite, nous avions... Point at center of circle. Si je sélectionne lui et je sélectionne... Ce cercle. Il va me faire mon point. Là. Ou en plein milieu. Ça, c'est vraiment au milieu de mon mini cylindre. Ok. Puis, nous avions... Finalement... Point at edge and plane. Donc, point au bord et plane. Ici, vous choisissez une plane et un bord. Par exemple. Lui et ce bord. Mon point sera donc ici. Bon, bah. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé. Pour vos prochains projets. Et bonne chance. Sous-titres par Jérémy Diaz.